Un esprit qui est identifié au passé, aux habitudes, au train-train, c'est un esprit qui n'est pas vivifié par la vie. On pourrait dire que les habitudes, c'est le tombeau de l'esprit. Mais, rassure-toi, l'esprit peut ressusciter. Ce sont seulement les conditionnements qui ont fait que l'esprit s'enferme et devient blasé, inerte, sans intelligence, sans lumière, ignorant. Et pour la plus bas, dans ce monde, l'esprit est dans un monde mort, mécanisé, où tout se répète, tout le temps. Nous ne savons pas c'est quoi être vivant, c'est quoi vivre. Nous savons seulement c'est quoi répéter. Et répéter, c'est facile parce que nous avons toutes les conclusions de nos passés, que nous avons acquis de nos aïeux. Ce sont nos conditionnements. Et on répète ce que la vie doit être. Puisque c'est comme un programme qui a été imposé à soi-même. Nos conclusions ne viennent pas de nous-mêmes. Elles viennent de ce qu'on nous a enseigné, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a expliqué. Ça veut dire qu'on fait des conclusions. Et un esprit qui fait des conclusions entre dans les habitudes et les trintrins. D'où la mort, la mort de la vie. La vie n'est pas là. Elle est absente. Il y a inconscience. Tu n'es pas éveillé. Tu regardes le monde à travers ce que tu sais, à travers le passé. Et le passé est mort. Il n'y a pas de passé. Le passé, c'est fini. C'est mort. Hier n'existe pas là, maintenant. Tu ne peux pas le vivre. Puisque c'est mort. Donc un esprit, sans le souffle de la vie, sans cette conscience, n'a plus de sens. Nous vivons dans un monde où rien n'a de sens. Si tout est mort, si tout est habitué, trintrins, se répéter tout le temps les mêmes choses. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu travailles, et tu reviens au travail encore le lendemain, et après un petit coup de vacances, et puis après tu repars dans la même habitude. Cette vie est monotone. Et nous avons tous les problèmes qui sont liés à cette activité monotone. Les problèmes, c'est que tu cherches une satisfaction. Tu cherches parce que tu es dans l'habitude d'être un train, tu es mort, c'est monotone. Alors, tu inventes quelque chose qui pourrait te donner un répit. Et ce que tu as inventé, c'est ce que tu retires de ce que tu sais. Donc, tu aimerais faire exister le monde de tes rêves. Et là aussi, on rentre même dans le même domaine où tout est acceptable, compris, envisagé, conclu, et il n'y a pas la vie. Tout ça, c'est le domaine du connu. Et nous côtoyons le connu. Et le connu, c'est le passé. Le passé mort. Qu'est-ce qui est vivant alors ? Quelle est la nature d'un esprit vivant ? Celui qui est là, maintenant, présent, c'est une présence ? La présence de ce qui se passe ? Sans essayer d'interpréter ce qu'il y a ? C'est ça, la présence d'esprit. Et à ce moment-là, ton esprit est investi de ce que la vie propose. Tu ne te proposes plus les idées que tu as. Tu proposes ce que la vie, elle a. La vie, elle a donné tout, la joie, le moment présent où tout se passe. et tout ça, ça coule avec beaucoup de vie. Il n'y a pas de compulsion. L'esprit est libéré de toutes les habitudes. En fait, si ton esprit est dans la tombe de l'habitude, il y a moyen de ressusciter de ça. peut-être qu'il faut comprendre que cet état de vie compulsive où tous les ennuis de la planète est là, il y a une grande souffrance. Et c'est seulement l'esprit qui accepte de regarder cette souffrance, qui accepte de traverser tout ça, qui peut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu t'empêches de souffrir, tu veux arranger les choses pour que tout soit comme d'habitude, alors, il y a encore des habitudes. Et l'esprit ne s'éveille pas. Donc, c'est le fait de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas à ton aise, qui n'est pas, qui ne vient pas du plus profond de toi. Et tu veux absolument rencontrer cette vie-là. Parce que toute la société t'a sommé de faire les choses comme tu devrais faire. et donc, tu répètes depuis des générations et des générations, on répète. On répète ce qu'on nous a dit de faire pour pouvoir trouver la paix, le bonheur. Mais tout ce bonheur que l'on cherche, c'est quoi ? C'est du bonheur instantané. C'est fini. Tu l'as et puis, tout d'un coup, c'est parti. C'est éphémère. C'est de l'euphorie. Ce n'est pas quelque chose que tu gardes comme un trésor dans ton cœur. Si tu veux garder l'éphémère, alors tu seras toujours en souffrance. Tu sais, les acquis que tu as eus dans ta vie, on a tendance à vouloir les garder parce que ça génère du réconfort, ça génère de la sécurité parce qu'on se sent aimé, on se sent bien, on se sent en sécurité dans cette ce havre de contentement. Mais ces contentements, justement, ne sont pas là pour toujours parce que la vie viendra déranger ça. Viendra déranger les habitudes et les trintrins. La vie est l'antithèse de l'habitude. La vie, c'est la liberté. La vie, c'est ce qu'il y a en dehors des sentiers battus. et un esprit qui n'est pas identifié à ses habitudes, il est libre. Libre d'être ce que la vie propose. Il est la vie. Et la vie coule à travers ton être parce que tu es cela. et la vie coule quand maintenant ? Donc, tout ce que tu as appris de la vie, ça a déjà coulé. Donc, une fois que ça a coulé et que tu t'identifies avec ce qui a été, alors, il y a la mort. la mort de l'esprit. Un esprit inerte, blasé, qui répète, c'est une machine, qui répète tout le temps les mêmes choses, sans même s'en rendre compte. Et c'est pour ça que nous avons un monde où il y a un grand mécontentement au fond de chacun d'entre nous, une insatisfaction terrible, une souffrance terrible de ne pas pouvoir être libre parce qu'on s'est enfermé dans des carcans, des habitudes, des trintrins. Et tout ça, ça pèse sur nous. Le stress de devoir continuer ainsi, toujours les mêmes choses, répéter, répéter, parce que il y a une certaine obligation. On t'a obligé, on t'a dit il faut faire ça parce que tu dois réussir, tu dois payer ton loyer. Et tout ça, c'est un plaisir instantané. Mais tout ça t'enferme. T'enferme dans ces carcans que tu dois toujours répéter sans jamais t'arrêter. Parce que nous avons décrété que c'est ça la vie. Nous, les humains. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer son loyer. Ça veut dire tout simplement que juste être confiant que les choses seront ce qu'elles sont, mais pas ce que tu veux. Parce que quand tu veux, ça veut dire que ça inclut la dépendance, la peur, que ça n'arrive pas. Donc, tu vis dans la peur. Et là, on est en train de dire de vivre en dehors de cette peur du lendemain. parce que ce lendemain n'existe pas. Et si tu es avec ce que la vie propose, la vie aura toujours une solution. Jamais, jamais, elle te laissera tomber, la vie. Parce que ce que la vie, elle est, est un changement constant. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là. C'est la vie, ça. Il faut que tu saches vivre ça. Il faut que tu saches accepter qu'aujourd'hui, il y en a, demain, il n'y en a plus. Aujourd'hui, tu as la sécurité, demain, tu n'en as pas. Mais, la sécurité que tu as, ce n'est pas la sécurité qui appartient à ce que la vie propose. C'est ce que l'homme propose. La sécurité que nous avons, pour la plupart, ce sont nos habitudes et nos trains-trains sur lesquels on se fie, sur lesquels on s'attache. Mais, tout ça, c'est éphémère. Mais, ce que la vie te propose, c'est d'être ce que rien ne peut toucher. Rien ne peut arriver à celui qui est en vie. Parce que la vie est éternelle. mais si tu veux t'attacher à ce qui a été, alors, cette vie-là ne sera pas présente. En fait, ce que tu es ne sera pas présent. En fait, la conscience ne sera pas là. Tu seras inconscient. Tu seras dans l'habitude des trains-trains. Tu seras une machine. Une machine qui court tout le temps à vouloir garder sa sécurité. C'est train-train. C'est une machine. Nous sommes rendus à être des machines. pour autant, au fond de chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui cloche quand on vit cela. On sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais, comme on est habitué à le faire depuis des décennies, c'est entrer dans les mœurs. Donc, tout le monde se soumet à ça. Et c'est ce qui fait nos sociétés. Nos sociétés sont des endroits morts. Nos sociétés sont le tombeau de l'esprit même. Pour ressusciter de ça, il faut vraiment voir qu'est-ce que tu fais là. Comment tu t'es identifié à ce qui est éphémère. Comment tu t'es identifié à une image de toi-même. Puisque le passé, c'est l'image de toi. Tout ce que tu as vécu, c'est le passé. Et tu t'attaches à ce passé. Tu veux garder tout ça comme des habitudes et des trintrins qui te réconfortent. Parce que le vivant, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux que le vivre. Et c'est celui qui est libre de tout ce à quoi il s'attache qui peut avoir ce souffle en lui pour pouvoir faire en sorte que ce souffle met l'ambiance pour que les choses changent. Les choses ne restent pas dans l'habitude. Elle est trintrin. Tout est vivifiant maintenant, là. Tout bouge. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'imprévu. Et tout ça, c'est accepté par l'esprit qui vit dans cet état. Il n'y a rien à découvrir. Tout est là quand tu es présent. La présence fait que tu n'as plus peur de ce qui se passera puisque tu es là, présent, et tu sais qu'est-ce qui va se passer puisque tu es là, présent. mais c'est quand tu es dans tes habitudes et tes trintrins que tu ne sais rien. Tout te fait peur. Tu vas même dire que la vie, c'est un mystère. Non, ce n'est pas un mystère. C'est un mystère parce que tu l'ignores, parce que tu ne veux pas le voir. Tu veux voir seulement ce qui te donne du réconfort. La petite vie, tes compulsions, tes petits péchés mignons, tout ça, tu veux garder tout ça. À partir du moment où tu veux garder ces habitudes, alors, il y a l'action du centre égocentrique qui se joue. Parce que cette action vient de celui qui est là et qui attend d'être heureux. Une action qui se veut être audacieux, arrogant et qui veut faire exister un personnage. Et ce personnage, en fait, c'est celui qui est mort, c'est celui qui habite dans l'habitude et les trintrins. Or, ce que tu es, toi, c'est la vie. La vie, vie vivifiante. et si tu laisses ce personnage être voué à l'échec lui-même, parce que tu ne l'alimentes plus, parce que tu ne lui donnes plus de l'importance, alors, il y aura en toi un souffle et le souffle de la vie va t'emmener là où tu dois aller, n'est pas où tu veux. À bientôt. ... ... ...